Alors toi, tu es spécialiste de la motivation, ça tombe bien. À un moment donné, on a vu que Johan, dans sa vie, s'est dit « Je devrais kiffer et je ne kiffe pas, il y a quand même un problème. » Qu'est-ce que tu peux me partager comme clé par rapport à ça ? Alors déjà, merci Johan, parce que l'introduction a été magique, si j'ai envie de dire, par rapport à ma chronique, puisqu'on a une très très belle illustration de quelqu'un qui questionne justement sa motivation. Alors, la première clé, c'est justement de questionner sa motivation, ce qu'on ne fait pas toujours. Souvent, on fait plutôt le constat de « je suis motivée » ou « je ne suis pas motivée ». Ensuite, il y a l'autre étape, c'est « pourquoi je ne suis pas motivée ? » Mais derrière, on ne se pose pas toujours les bonnes questions. Pourquoi c'est important de se poser les bonnes questions ? Parce que la motivation, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est ce qui aussi va faire qu'on est passionné ou qu'on kiffe. Mais en fonction de l'intention que l'on a derrière notre motivation, notre motivation ne va pas être la même, ne va pas avoir la même constance, ne va pas nous apporter les mêmes choses, ne va pas nous apporter la même énergie. C'est pour ça que j'ai intitulé cette chronique « Questionne ta motivation » parce qu'on pourrait déjà commencer par se poser une question qui serait « pourquoi tu fais les choses ? » Mais pourquoi tu fais les choses ou pourquoi je fais les choses, ça peut être aussi un petit peu angoissant. Je ne sais pas si toi, ça t'évoque ça, mais ça peut sembler quand même une question un petit peu angoissante. Je me souviens d'une fois un atelier que j'avais fait où on devait se poser la question pendant cinq minutes « Pourquoi tu te lèves le matin ? » « Pourquoi je me lève le matin ? » « Pourquoi je me lève le matin ? » Et finalement, j'avais trouvé ça angoissant. On peut un petit peu décortiquer, c'est-à-dire on peut se poser la question sur une journée. Quand je fais les choses, quand je prends des décisions, est-ce que ça m'apporte plutôt des émotions positives ou négatives ? Ça, ça peut être la première question à se poser. Est-ce que je ressens des choses agréables ou est-ce que j'ai plutôt la moulinette là-haut où je n'arrête pas de me poser des questions, où je me dis « Est-ce que j'ai bien fait ? » « Est-ce que je n'ai pas bien fait ? » Ça, c'est déjà les premiers indices. Pourquoi ? Parce qu'on a essentiellement deux types de motivation. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ce soir. Mais les deux types de motivation principales que nous avons, c'est la motivation intrinsèque, qu'on appelle aussi la motivation primaire. Cette motivation, elle est assez magique parce qu'elle est spontanée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être mis en mouvement par l'extérieur ou par un élément extérieur, mais c'est à l'intérieur de nous. Il y a cette petite flamme dont on parlait tout à l'heure qui brûle et qui nous incite spontanément à faire les choses. Et puis, il y a une deuxième motivation qui est la motivation extrinsèque, conditionnelle. Donc, comme son nom l'indique, on va faire les choses soit pour obtenir quelque chose. Le plaisir, il va être dans le but d'atteindre notre objectif. Ou on va faire les choses pour éviter un inconfort. Et là, je reviens à ce qu'avait dit Johan tout à l'heure qui m'a interpellée. Alors souvent, je ne vous cache pas qu'on a un mélange de plusieurs motivations. Mais Johan a dit tout à l'heure « Je me suis décidé à être magicien parce que je ne voulais pas avoir le regret de. » Et là, vous voyez, c'est une belle illustration d'une motivation qu'on appelle en approche neurocognitive et comportementale la motivation secondaire mauvaise case par ce qu'on fait pour éviter un inconfort. Voilà. C'est toutes ces questions que je vous invite en fait à vous poser au quotidien. Commencez par des petites questions sur la sensation. Quelle sensation ça me fait ? Et est-ce que je suis plus dans le mental à me dire « J'espère que je vais y arriver » ou « Je le fais pour éviter autre chose » ? Ou est-ce que je suis vraiment dans le ressenti des ressentis positifs ? C'est, je pense, à mon sens, les premières questions à se poser quand on veut aller questionner sa motivation.